Bonsoir et bienvenue à Jeudi Créatif, introduction à la céramique sculpturale. Mon nom est Jessica Arsenault et je serai votre hôte pour cet événement. Je travaille dans l'équipe d'apprentissage du Musée des beaux-arts du Canada. En commençant cet événement, je tiens à reconnaître que le Musée des beaux-arts du Canada se situe sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, qui sont les gardiens de ce territoire depuis les temps immémoriaux, dans le présent et pour le futur. Bien qu'on se rend compte de façon virtuelle aujourd'hui, le territoire sur lequel le Musée est situé a été et continue d'être un endroit de rassemblement pour les gens depuis les temps immémoriaux. Comme nous nous réunissons de plein de différents territoires ce soir, je vous encourage tous et toutes à en apprendre plus sur le territoire sur lequel nous sommes et les responsabilités qui lui sont rattachées. L'événement de ce soir aura lieu en quatre parties. Premièrement, une courte introduction à l'événement et au déroulement de la soirée que nous faisons actuellement. Ensuite, l'artiste invité, Émilie Grace-Lavoie, nous présentera les outils nécessaires pour l'atelier de ce soir. Pendant que vous préparez vos outils et votre espace, ma collègue Alexia partagera une œuvre de l'exposition « Sans invitation, les artistes canadiennes de la modernité ». Et finalement, nous passerons le reste de la soirée avec Émilie Grace-Lavoie dans un atelier d'introduction à la céramique sculpturale. Quelques détails logistiques avant de passer la parole à Émilie. Cet atelier se découlera en français. L'atelier en anglais a eu lieu plus tôt aujourd'hui, mais sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochaines semaines si vous n'avez pas eu la chance d'assister. Cet atelier est en cours d'enregistrement et sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Au cours de la soirée, nous vous invitons à communiquer avec nous en utilisant la boîte de questions-réponses qui est située au bas de votre écran. Nous ferons notre mieux pour répondre à vos questions. Si vous avez besoin de soutien technique pendant l'événement, vous pouvez appeler Canadiens branchés gratuitement au numéro sans frais montré à l'écran, le 1-877-304-5813. Ils vous aideront avec vos défis techniques. J'aimerais maintenant présenter l'artiste invité Émilie Grace-Lavoie. Émilie Grace-Lavoie travaille principalement la tridimensionnalité. Sa pratique interroge l'espace entre l'objet et son écologie. Émilie Grace-Lavoie est une artiste commissaire et membre du collectif 3E, originaire du Nouveau-Brunswick, territoire des peuples Wolastoïques, McMah et Passamaquati. Lavoie détient un diplôme d'études collégiales en design de mode du Collège Lassalle, un baccalauréat en arts visuels de l'Université de Moncton, ainsi qu'une maîtrise en beaux-arts d'Emilie Carr University of Art and Design. Les œuvres de la voix ont fait l'objet de diverses expositions en Colombie-Britannique, en Alberta, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Ces œuvres font partie de diverses collections. J'invite maintenant Émilie à se joindre à nous pour qu'elle présente les outils nécessaires pour l'atelier. Bienvenue Émilie. Donc, ce soir, on vous avait demandé si vous avez de la terre. Moi, pour aujourd'hui, je vais utiliser de la terre de céramique, puis je vais aborder ça plus sur un point de vue des techniques reliées à la céramique. Mais si vous avez de la terre qui sèche à l'air, c'est juste... Les étapes que je vais expliquer qui ont rapport à la céramique, c'est par rapport à la cuisson. Fait qu'il y aura des étapes qui peuvent être sautées si vous utilisez la terre qui sèche à l'air. Pour ma part, j'ai les outils spécifiques pour la céramique. Donc, un cobre comme ça pour couper la terre, un petit cobre de métal avec des outils, soit comme si vous avez une cuillère, ça pourrait remplacer une cuillère qui est comme une petite rondeur comme ça au bout, puis un exacto ou un couteau à beurre. Mais là, dans mon cas, j'ai ça ici qui peut couper aussi la terre. Puis ça, souvent, ça vient avec un petit kit qui a des petites aiguilles comme ça ou une fourchette, ça peut faire aussi. puis il y a aussi des outils comme ça, je ne sais pas ce qu'on peut voir comme il faut, pour faire un petit peu des gravures dans la terre. Puis il y a cet outil-là aussi pour lisser la terre, que là, c'est en bois, ça peut être aussi disponible en métal. Puis pour ma part, vu que je n'ai pas de presse commerciale ce soir, je vais utiliser ce petit rouleau-là ou un rouleau à pâte si c'est nécessaire de faire des plaques de terre. Ça fait que ça, c'est un petit peu les outils aussi, les petits plats, un petit plat d'eau. Juste parce que je vais vous expliquer comment préparer de la barbotine. La barbotine, c'est une espèce de colle qu'on fabrique avec la céramique pour venir coller deux morceaux de terre. Ça, c'est important quand on fait les cuissons parce que c'est ça qui assure que la terre reste collée correctement. Sinon, ça va se décoller dans la cuisson avec la chaleur. Ça fait que ça, c'est les outils pour ce soir. Merci beaucoup, Émilie. Maintenant, pendant que vous organisez votre espace, j'invite ma collègue Alexia à nous partager une œuvre de l'exposition sans invitation, les artistes canadiennes de la modernité. Bienvenue, Alexia. Bonjour. Merci pour l'introduction. Donc, oui. Maintenant, ce que vous voyez sur votre écran, c'est une œuvre qui sera présentée dans notre prochaine exposition sans invitation, qui ouvrira du 3 mars au 20 mois. Arbre d'Isabelle McLachlan est l'une des œuvres les plus remarquables du début de sa carrière en tant qu'artiste, sinon l'œuvre la plus célèbre de toute sa pratique. Donc, dans l'œuvre, nous voyons des motifs forts, des couleurs plutôt atténuées et des rythmes linéaires qui créent une sorte d'interprétation un peu ludique d'un environnement naturel. Maintenant, je comprends qu'il s'agit d'une peinture et que nous sommes dans un atelier de sculptures, mais gardons en tête que la texture de cette pièce peut servir d'inspiration pour des formes sculpturales. La toile en tant que telle mesure un peu plus de 2 mètres de haut et est très dynamique dans le traitement du feuillage et de l'écorce. En tant que peintre moderniste canadienne, la caractéristique la plus prédominante du travail d'Isabelle est son fort talent décoratif. Donc, dans la toile, nous voyons un contraste entre les fleurs dans la partie inférieure et les branches angulaires sans feuilles dans la partie supérieure. Et l'aspect le plus surprenant de l'œuvre est surtout la perspective inhabituelle et dramatique. L'arbre a été illustré comme s'il était vu par l'artiste allongé sur son dos, regardant le tronc sous un angle inconfortable. La conception de l'arbre a été réalisée avec audace, sans compromis, et dépeint vraiment le penchant fantastique et imaginatif du talent d'Isabelle McLaughlin. Isabelle était la fille de Sam McLaughlin qui était à la tête de General Motors Canada et la petite fille de Robert McLaughlin qui a une galerie d'or à son nom à Oshawa. En raison de la position sociale et de la richesse de sa famille, Isabelle n'a pas poursuivi de manière agressive une carrière professionnelle en tant qu'artiste, bien qu'elle ait peint et exposé régulièrement au cours de sa vie. Donc, née à Oshawa en 1903, elle a fait de nombreuses études au pays et à l'étranger, étant formée à Toronto, New York, Paris et Vienne. Elle a été parmi les premiers étudiants de l'Université de l'École d'art et de design de l'Ontario à exposer avec le groupe des sept, puis elle est devenue membre du Groupe des peintres canadiens en 1933. En 1939, McLaughlin a été élue présidente du Groupe des peintres canadiens, la première femme à la tête d'une importante société artistique canadienne. L'œuvre, Albre, a été bien accueillie par ses pairs, mais a suscité des éloges mitigés de la part des critiques, dont certains ont été choqués et dérangés par sa perspective étrange et un peu grotesque. Elle a été attaquée par des caricaturistes et des écrivains dans la presse quotidienne et en fait est devenue l'une des artistes canadiennes les plus controversées des années 1930. Une composition et des formes audacieuses caractérisent son travail. Comme elle ne vivait pas de son art, Isabelle prenait un peu plus de risques et peignait vraiment ce qu'elle avait envie de peindre plutôt que ce qui était en demande à l'époque. Elle considérait que son privilège financier lui donnait la liberté d'accéder à un domaine qui n'était pas toujours ouvert aux femmes et la liberté de créer l'élément de fantaisie et de magie sans scrupules dans ses œuvres. Donc, c'est ce que j'ai à dire à propos de cette œuvre. Et là, je vais passer le plancher à ma collègue Jessica. Merci beaucoup, Alexia. Donc, j'invite Émilie à se rejoindre à nous pour partager son atelier. Et puis, si vous avez des questions au travers de l'atelier, je vous invite à les mettre dans la boîte de questions réponses. Merci. Bienvenue, Émilie. Merci. Donc, pour commencer, je vais juste tendre la terre, puis je vais expliquer les différents modes de construction, soit avec la plaque de terre ou la technique du colombin, ou aussi la technique de travailler une pièce pleine, puis ensuite la vider un petit peu, si qu'on ferait de la céramique, puis bien sûr que ça va dans l'issue. Donc, pour préparer la plaque de terre, on peut utiliser le petit morceau de métal comme ça, ou un exacto ou un couteau pour couper une section de terre qu'on veut aplatisir. Puis là, c'est sûr qu'il y a des ateliers de céramique, il y a les frais sexy près, là, mais pour ce soir, on va utiliser un rouleau à boîte comme ça. Puis, c'est d'essayer de rester consistante quand on l'aplatit. Aussi, si jamais qu'on veut garder ça comme à une épaisseur, là, habituellement, c'est moins de deux pouces, là. Ça fait que ça sera à peu près deux centimètres, je veux dire deux centimètres d'épaisseur maximale pour pas que ça l'explose dans le four. Puis aussi, il y a des gens qui utilisent, là, soit des morceaux de bois au côté qui seraient la même épaisseur pour passer le rouleau, fait comme ça, on s'assure que ça reste égal quand on l'aplatit. Donc, je vais continuer un petit peu comme ça. Et là, j'ai été un petit peu d'avance, là, j'ai préparé déjà de la terre que j'ai faite sécher. Donc, après qu'on prépare notre plaque de terre comme ça, habituellement, on l'a chaissé à préparer une heure ou deux heures, là, dépendant de l'endroit où est-ce que ça repose. Si vous avez des plaques de plâtes, c'est sûr que le plâtes absorbe beaucoup plus l'eau. Donc, la terre devrait être une consistance comme ça de cuir, là. Donc, ça veut dire que la terre tient comme ça, résiste par elle-même vers le haut. Là, on sait qu'elle est prête pour être construite. Puis, je vais peut-être juste prendre une petite pause de ça pour expliquer comment préparer la barbotine, comme que j'ai mentionné au début. Ça, c'est comme notre petite colle quand on vient coller deux morceaux de terre ensemble. Donc, la technique idéale, c'est de faire sécher d'abord de la terre. Donc, soit que si on a des restants, ça, c'est quelque chose que moi, je fais quand je finis de travailler un projet. Il y a toujours des morceaux de terre qui sont là séchés, qui ne sont plus vraiment utiles dans ma construction. Ça fait que je les garde toujours pour faire ma barbotine. Donc, on pourrait faire sécher la terre. Ensuite de ça, on l'écrase pour que ça devienne des petits morceaux. Puis, on l'ajoute à l'eau. Puis, en l'ajoutant à l'eau, ça va faire une espèce de petit pétillement. On laisse ça agir pendant comme à peu près dix minutes, puis ça serait prêt. Comme là, c'est sûr, j'en rajouterais jusqu'à temps que l'eau, tu sais, ça devienne égalité avec la terre. Puis ensuite de ça, on vient juste mélanger le tout. Ça devrait être comme une consistance pas trop liquide, mais pas trop pâteuse non plus. Ça fait que ça, c'est à force de travailler avec, on apprend qu'est-ce qu'on préfère comme une consistance de terre. Puis aussi, c'est bon d'avoir un morceau de papier journal sur notre surface. Là, si jamais vous avez pas une surface de bois, juste pour pas que la terre colle. Si jamais qu'il y a des morceaux de papier, comme si on ferait de la céramique, qui restent collés après la terre, ça dérange pas parce que dans le four, ça disparaît à la chaleur. Fait que là, avec la technique ici de plaque de terre, je vais commencer. Exemple, ça, ça serait ma base de la pièce. Donc, on commence avec, moi, c'est comme ça que je fais là. Je commence à juste décider, ça serait quoi la forme de la base. Si que je sais que la pièce que je fabrique, il y aura pas de trou au-dessus ou sur la pièce, je fais un trou déjà, là, pour pas j'oublie le trou. Ça, c'est pour la cuisson. Si qu'on fait pas de trou comme ça, quand est-ce que ça va à la chaleur? La terre, l'oxygène cherche à sortir de la pièce et puis ça fait des explosions dans le four. On veut pas ça. Donc, pis aussi, bien, ça, c'est juste moi quand je travaille, là. Je signe déjà le bois de ma pièce pour que je save qu'elle est déjà signée, levée signée, avant même d'être complétée. Fait que là, je vais travailler avec ce morceau-là. Fait que si je veux construire, on va dire, un mur comme ça sur ma base, on peut mesurer, là. Moi, j'y vois toujours à l'oeil, pis j'y vois comme que ça va. Fait que là, je viens de couper comme ça le morceau. Des fois, je teste pour faire certaine, là, que c'est comme, j'en aurais assez pour ça pis sûrement pour faire le côté. Donc, quand on vient coller les deux morceaux de terre ensemble, on fait des petites hachures comme ça. Je sais pas si on peut voir comme il faut. Juste des petites hachures comme ça aux deux places qui vont se rejoindre ensemble. Pis c'est là qu'on va ajouter la barbotine, donc notre colle. Ça, on se gêne pas. On ajoute parce que ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé aussi, de pas assez mettre de barbotine, pis après, quand ça finit, quand ça sort de la cuisson, ben, les pièces sont décollées ou sont pas, on voit des petites haches, pis c'est, à moins que c'est l'effet qu'on veut avoir, là. Sinon, c'est pas idéal. Fait que là, c'est ça, faut pas avoir peur non plus de salir les mains, là, ou se salir les points. Ça fait partie de ce processus. Fait que là, je viendrais mettre mes deux morceaux de terre ensemble, pis là, je mets une légère pression sur le morceau pour faire sûr que c'est bien collé. aussi, c'est qu'on utilise soit une cuillère ou ce petit morceau aussi, là, qui est peut-être plus comme qu'une petite courbe dedans. Ben, c'est bien qu'à ce qu'on est à l'intérieur de la pièce, là, il y a comme, comme ça. On vient juste comme faire certain que les deux morceaux de terre sont bien mélangés ensemble. Là, ça se peut que ça essaye un petit peu rough, là, du départ, là, mais si on veut l'avoir plus lisse, on vient là travailler un petit peu plus tard. Pis la même chose pour coller, pour faire certain, là, ici. On vient mélanger les deux morceaux de terre comme ça. Moi, je fais ça de bas en haut, mais ça dépend de... Après ça, j'aime utiliser l'outil ici pour justement venir nettoyer si on veut l'avoir plus lisse, là. Fait que, comme ça. Aussi, quand on fait la céramique, là, nos pièces, un coup, qui sont... quand les murs sont construits, on passe toujours la petite aiguille comme ça dans le bas parce qu'il reste toujours des petits morceaux, là. C'est juste pour nettoyer un petit peu, arrondir la base, ici, pour que ça s'aille un petit peu plus rond parce que sinon, si il y a des petits morceaux qui dépassent, un coup que c'est cuit, on le dépose sur une surface. Ça se peut que ça fasse des cassures. C'est pas idéal. Puis là, c'est certain, si on avait un exacto, c'est plus facile de venir couper les parois comme ça. Mais là, je vais les couper comme ça avec le petit outil. Là, ça fonctionne quand même assez bien. Puis là, je vais compléter la construction avec la plaque. Donc, c'est juste de mesurer. Puis à cette étape-ci, je me soucierais pas, là, de si c'est propre ou pas, là, notre surface de terre parce qu'il y a toujours moyen de la ranger plus tard. Donc, toujours avec les petites hachures. Si jamais que vous utilisez la terre qui sèche par elle-même, ça, c'est des étapes. Tu sais, on n'aurait pas besoin de faire le trou ou de faire les coller comme ça avec la barbotine, mais c'est aussi qu'éventuellement, vous aimerez faire la céramique. Donc, même chose, juste pousser les morceaux de terre ensemble. Je suis certaine que ça colle bien. Puis c'est sûr que, tu sais, on peut venir ensuite modeler notre forme pour l'arrondir. Ça. Puis là, je ferais la même chose. Je viens mélanger les terres ensemble. Donc, ça, c'est une première technique qu'on peut utiliser pour faire la construction. C'est sûr que plus gros que les morceaux sont, plus grosses pièces qu'on peut faire. Ça, ça s'applique à peu importe la grosseur de pièces. Là, aujourd'hui, c'est sûr que c'est un plus petit format, mais c'est des règles qui s'appliquent à tous les formats. Donc là, je vais continuer à monter ma pièce avec la technique du colombin, qui serait une autre technique de fabrication de sculptures de céramiques. Donc, les colombins, dans le fond, il faut juste faire des espèces de tuyaux comme ça de terre qu'on vient ensuite juste rouler en surface pour créer des petits tuyaux comme ça. Là, ça se peut, des fois, que ça s'aplatit comme ça, puis quand on le bouge sur la table, ça va faire un bruit. Là, ça veut dire que c'est en train de s'aplatit. Il faut juste le twister un petit peu, voyons. Le twister comme ça, puis quand on retourne sur la surface, bien, ça reprend sa rondeur. Donc ça, si on construit avec le colombin, le colombin, moi, j'aime bien en préparer d'avance, comme ça, ça va plus vite. Puis quand on travaille comme ça, qu'on en construit beaucoup, c'est bien de les laisser déposer dans un sac de plastique pour faire certaine que l'humidité, ça reste humide, que ça reste, que ça ne sèche pas avant qu'on ait pu l'utiliser pour construire notre pièce. Puis c'est bien aussi de commencer du milieu pour s'en aller, là, vers l'extérieur, puis de bouger les doigts. Je vais en faire un autre. C'est sûr que là, si qu'on veut, comme là, je vais vous montrer à effacer les lignes du colombin, mais si qu'on veut garder les lignes comme style, on peut jouer aussi avec les grosseurs. On peut faire des spirales pour construire de côté aussi, là, juste comme, par exemple, je pourrais décider de construire mes murs avec des espèces de formes comme ça aussi. Donc, il y a toutes les possibilités, là, imaginables. Donc, c'est la même chose. On fait nos petites hachures quand il vient le temps de continuer la construction. Si on commence une nouvelle construction, on peut faire un plus gros spirale comme base. Puis ensuite de ça, construire les parois à partir de ça. Donc là, je fais les mêmes hachures sur mon colombin. Et ajoute toute la barbe aussi, là. Je vais peut-être souhaiter des étapes, là, juste pour aller un petit peu plus rapidement, là, avec la barbe aussi. Mais c'est ça, juste mentionner l'importance de la colle. Donc là, on vient, même chose, là, c'est de s'assurer que c'est bien coller un à l'autre. Puis là, dans ce cas-ci, là, je continuerai à faire les hachures sur le dessus de la pièce. Puis continuer comme ça à construire, là. Je vais juste continuer ma construction avec les colombins. Je vais juste passer par-dessus l'étape des hachures et de la colle pour le bien de cet atelier, juste pour que ça aille plus rapidement pour la démonstration. Puis surtout, comme quand on travaille comme ça, il y a des fois, il y a des gens qui aiment faire des croquis de leurs idées avant de commencer. Tu sais, moi, je vois toujours comme ça vient parce qu'on dit que la Terre a une mémoire. Fait que j'imagine aussi que la Terre me guide comment ça veut se faire transformer. Donc là, ici, je suis juste en train d'utiliser cet outil-là ici pour venir effacer un petit peu les lignes de colombins. Puis là, ça reste à votre discrétion, comme ça, c'est ça. Là, ça reste à votre discrétion si vous voulez les enlever ou les garder. Donc, moi, je les enlève là. Puis là, tout en m'inspirant de l'oeuvre qu'on a vue, de la peinture, de l'arbre, j'y vais comme ça à mon temps, mais c'est sûr que ça peut prendre la direction que vous souhaitez. Puis là, je vais dire que ça va être ça comme la base de ma pièce. Donc là, si je veux commencer à ratisser un petit peu, je pourrais continuer à bâtir soit avec les colombins ou soit les plaques de terre, là, continuant à agrandir toujours. Pour l'atelier, là, je vais juste faire des incisions. Je ne sais pas si c'est qu'il y en a qui font la couture, là, mais c'est comme faire des pinces, là. Ça fait que c'est juste de mesurer un peu, faire une fissure comme ça dans la terre. Puis là, moi, je mesure toujours à peu près où est-ce que je veux que ça vienne se rapetisser, là. Puis là, je vais juste me faire une petite ligne comme ça. Puis là, je vais savoir qu'il faut venir couper cette partie-là. Si ce serait le contraire, au lieu de rapetisser la forme, on voudrait l'agrandir, bien, on rajouterait un morceau de terre comme ça à un V. Ça fait que là, ça permettrait de grossir la pièce. Donc là, je vais juste enlever ça ici. Puis je vais fermer ma petite pince toujours avec les hachures et la fameuse barbotine, comme ça. Puis toujours, on mélange les terres ensemble. Donc, ça, c'est pour le colombin. Là, maintenant, je vais juste prendre un petit peu de terre pour parler de la technique de terre pleine, là, on va dire. C'est même que moi, j'appelle ça. Je ne sais pas si c'est qu'un an officiel. Donc, c'est si... Ça, c'est des techniques qu'on utilise souvent si on veut faire de la figure... des figurines ou comme des visages ou des choses, plus de modelage direct dans la terre, qui demandent peut-être plus des détails spécials. Donc, si, par exemple, je voudrais faire, je ne sais pas, on va dire... un crâne ou quelque chose comme ça, là, je... Je vais faire le modelage, là, de qu'est-ce qui serait une tête, là, par exemple. Puis là, je ne sais pas, là, je commencerais à modeler les yeux, puis là, le nez, comme là. Je suis habituée de faire des crânes, là. Fait que je vais juste aller comme ça rapidement pour expliquer, là. Je ne vais pas nécessairement le faire juste pour aller vite, vite, là. Donc, là, je serais... Qu'est-ce que je serais satisfaite à modeler? Qu'est-ce que je voudrais faire? Là, ça serait de venir avec le petit morceau de métal comme ça pour venir couper la pièce en deux. Comme ça. Fait que là, j'aurais deux morceaux de terre. Puis moi, j'aime bien me faire des indications avec l'aiguille. Donc là, si je serais qu'il faut un trou dans la pièce, si ça va dans un four, donc je serais qu'il faut enlever cette partie-là. Puis c'est toujours garder, là, le 1 cm, à peu près 1 cm ou 2 cm maximum. Mais là, je viendrais faire ma ligne comme ça tout autour. Puis là, ça serait plus facile avec une cuillère de venir enlever les placeurs à l'intérieur ou qu'on peut aussi utiliser cet outil-là. Des fois, dans les kits, ça devient plus gros. Fait que c'est plus facile de venir enlever... la terre comme pour vider la pièce. Puis là, c'est sûr, il faut faire attention comme là, si on a des détails de ce côté-là, d'enlever assez de terre pour le perceur pour que ça explose, par exemple, dans le four. Donc là, je viendrais enlever ça. Puis je serais que là, c'est ici que je vais mettre mes hachures éventuelles. Je ferais la même chose avec l'autre morceau. Comme ça. Puis là, je viendrais vider. Là, on va juste... Je vais y aller vraiment rapidement. Comme ça. Puis là, je ferais mes petites hachures ici sur les deux morceaux dans le fond. Puis là, après ça, je pourrais venir... Là, ça, comme avant de faire cette étape-là, on laisse sécher un petit peu la terre pour que c'est quand même un petit peu plus dur, parce que ça peut être plus facile pour que ça déforme. Vu que là, ça, c'est une petite pièce, ça ne dérange pas vraiment trop. Donc là, ça serait la même chose de venir mélanger ensuite qu'on a mélangé la terre ensemble, passer avec nos outils. Puis là, on aurait une pièce comme ça qui serait prête à aller au four. Bien là, on laisserait chasser les étapes là. Mais ça serait comme ça qu'on fait une construction pleine. Puis qu'ensuite, on peut venir vider la pièce. Donc là, pour continuer ici, on va fermer la pièce là. Je continue avec mes triangles que je viens enlever. puis aussi, par la suite, parce que là, je ne sais pas si c'est comme moi, là, on s'accumule de la terre qui est là, qui est pas nécessairement bien mélangée. Si ça... S'il y aurait des bulles d'air, que ça va dans le four, ça fait des craques, des craques ou que ça explose, là. Fait que je vais vous montrer comment mélanger la terre, la malaxer, pour qu'il y ait des bulles d'air. Ça. Puis là, c'est sûr qu'on peut... C'est qu'on peut venir modeler comme qu'on désire la fin de la pièce. Puis là, quand est-ce que c'est rendu comme ça, soit qu'on peut rajouter juste un morceau par-dessus, et venir fermer la pièce. Si qu'on désire quand ça est fermé, elle peut être ouverte aussi. Il n'y a rien qui vous empêche. Voilà. Fait que là, j'arrête ma petite pièce comme ça. Ça, c'est le même que moi, je travaille. Ensuite de ça, j'aime ajouter les détails, puis former des formes. Donc là, j'arrête cette terre-là que je voudrais venir malaxer. Donc, la mélanger, ça, c'est bien d'être une surface qui ne bouge pas. C'est mieux si on a une table qui serait recouverte d'un tissu Canva pas trop naturel. Donc là, ça serait de venir forcer avec l'intérieur de la paume des mains, comme ça ici. Puis on va pousser par en bas, mais en bougeant par en avant aussi. Ça serait pensé commencer à faire une espèce de face comme ça là. Puis c'est juste ici qu'il y a des bulles d'air. On voit, ça va venir s'éclater par là là. Fait que c'est juste de... Là, c'est sûr, la terre colle après le bureau. C'est pas idéal, mais c'est un petit peu ça la technique. Fait que là, c'est de faire ça jusqu'à temps que la terre soit... Qu'on ne voit plus là qu'il y a des bulles d'air ici. Donc, un coup qu'on fait juste le pousser comme ça en rond. Puis ensuite de ça, on peut juste avoir notre morceau terre comme ça bien malaxé. Donc là, pour continuer la pièce. On peut décider de faire, comme on a vu là, l'oeuvre avec de la texture. Donc, c'est bon aussi si on a des objets, ça des objets trouvés. Ça peut être des écorces d'arbres ou des choses comme ça qui sont déjà texturées, que c'est très facile avec la ceramique de venir faire des emprunts de... Peu importe, ça peut être du textile, ça peut être des morceaux de bois, là. Plein de choses, là. Des éléments organiques trouvés ici et là qu'on peut venir emprunter, comme faire la trace de ça. Là, je vais peut-être juste commencer à rajouter des espèces de formes, là, à ma pièce. Tu sais, c'est juste vraiment de s'amuser avec la terre puis voir les possibilités, là, de qu'est-ce qui peut être ajouté à nos pièces. C'est la même chose, deux monstres de terre qui se collent ensemble. Là, on remet la barbecue, là, comme ça. Puis, on peut s'amuser aussi avec les plus... des éléments peut-être un petit peu plus délicats. Pour ma part, j'aime bien faire des petits pics ou des petites formes plus texturées, là, fait qu'on peut venir les attacher comme ça. puis il y a aussi la technique de la sphère que je peux peut-être parler d'eux, aussi. Donc, pour faire des sphères, c'est de faire des boules. On va dire que ça, ça sera une demi sphère, là. Donc, là, j'aurai une boule puis je mets mon doigt, un doigt dedans. Puis, c'est la technique du bol pincé. Fait que dans le fond, on fait juste pincer tout en tournant notre... notre morceau de terre pour faire une espèce de bol, comme ça. Puis là, ça, je pourrais en faire deux, puis venir les coller ensemble. Donc, c'est de faire les boules de la même grosseur, là, à peu près. Puis là, toujours avec nos hachures. Puis là, on viendrait coller les deux morceaux de sphères ensemble, comme ça. Bien, pas des demi sphères ensemble pour faire la sphère. Donc, pour faire un rond, là. Puis, c'est ça. Puis là, vu qu'il y a de l'air dedans, là, c'est bien plus facile venir le... Tu sais, comme le lisser comme il faut aussi qu'on veut, ou le texturer comme qu'on veut, là, finalement. Puis quand on est satisfait de la forme, là, on peut venir faire un trou pour s'assurer que c'est cuit, que ça n'explose pas. Donc, là, ça et tout, ça pourrait devenir un élément qu'on vient ajouter à la pièce. Donc, là, j'ai fait des trous juste pour m'assurer parce qu'on est toujours... Il faut toujours faire certaines de pas oublier les espaces où l'air pourrait rester pris. Donc, c'est ça, là. Puis, je vais juste continuer à rajouter mes détails. Donc, on peut s'amuser, là, à juste... À manipuler la matière. Puis là, ça fait des effets qu'on aime, puis qu'on vient rajouter la texture. Puis, c'est sûr qu'avec aussi... Comme là, on fait une forme qui est beaucoup plus organique. Si qu'on aurait voulu quelque chose d'un petit peu plus géométrique, tu sais, c'est facile, avec les plaques de terre, de faire ces formes-là. Fait que toutes les façons d'aborder, ça dépend de qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce que vous aimeriez réaliser. Et là, c'est sûr aussi que... On a l'outil, c'est qu'on veut rajouter la texture à la pièce. Si c'est qu'il y a des moments où il n'y a pas nécessairement des ajouts. On peut aussi faire de la texture. On peut venir la lisser. On a aussi, là, l'aiguille. Un coup que la terre ait à peu près la consistance du cuir, c'est beaucoup plus facile aussi venir soit dessiner sur la surface ou, tu sais, venir graver de la texture. C'est beaucoup plus facile. Puis là, je réalise que j'ai oublié une éponge. Mais si vous avez une éponge, c'est bien juste pour dire que l'éponge est un petit peu mouillée. On peut venir nettoyer la pièce ou comme lisser la chose aussi. Mais si on utilise la terre à céramique, c'est conseillé de ne pas ajouter de l'eau sur la pièce ou de l'humidité collée avec la pièce parce que ça va faire que la terre va se réhydrater. Puis quand elle va se déshydrater à nouveau, ça peut créer des fissures parce que là, il y aura eu trop d'eau par rapport à ce que la terre était. Puis aussi, c'est bon de ne pas mélanger des sortes de terre qui ne perdraient pas la même consistance d'eau au séchage parce que ça peut faire aussi des crâques. Merci. Puis comme par exemple, si que là, je suis en construction de la pièce puis je dois m'absenter pour un groupe d'heures ou peu importe, c'est bien d'ajouter, de recouvrir la pièce avec un sac de plastique, faire certain que c'est tout bien enveloppé. Puis comme ça, ça peut se garder peut-être une ou deux journées, pas plus. Ça, c'est vraiment, si on commence un projet de ceramique, il faut le terminer assez rapidement. Mais c'est bon d'avoir le plastique. Si jamais on sait que ça va rester dans le plastique plus longtemps, on peut ajouter un éponge mouillé aux côtés de la pièce qui ne touche pas à la pièce, juste pour garder le climat humide de la pièce dans le sac. Donc, quand est-ce que ça vient le temps au séchage avant la première cuisson du biscuit. Aussi, c'est bon de faire sécher graduellement. Donc, soit qu'on rajoute le sac de terre qu'on dépose juste par-dessus la pièce, qu'on garde ça comme ça, on peut garder ça jusqu'à temps que ça sèche complètement ou qu'on peut venir enlever une couple d'heures par jour à air juste pour que ça sèche vraiment tranquillement. Puis ça, c'est pour ne pas avoir des fissures dans la terre si ça sèche trop vite. Il y a des fois qu'il y a des fissures. Puis à la chaleur, ces fissures-là vont grossir davantage. Je suis juste en train de rajouter comme la texture sur la surface de la pièce. D'accord. C'est sûr qu'en force de manipuler la terre, on finit tout par trouver nos propres façons de faire des éléments ou d'ajouter des choses. C'est toujours un apprentissage. C'est ça que moi, j'aime de cette matière. C'est sûr aussi, peu importe la grosseur de pièces qu'on fait, si jamais on veut que la pièce tourne. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais si vous avez des petites tables tournantes, le Lazy Susan style, c'est sur ces pièces-là, c'est plus facile à tourner la pièce sans l'abîmer à la construction. Ça peut être ça. Je sais que ça existe pour des gâteaux, fait que c'est plus petit, dépendant de la grosseur de la pièce. C'est plus facile. Bonjour, Émilie. On a une dizaine de minutes de reste à l'événement. Donc, si vous avez des questions pour Émilie, je vous invite à les mettre dans la boîte de questions-réponses. Merci. Et là, c'est certain aussi, comme je réalise que peut-être que les détails que je suis en train d'ajouter, c'est peut-être un petit peu trop pésant pour la terre présentement. Ça serait bien aussi d'arrêter un petit peu, la laisser un peu sécher, puis elle va un petit peu plus durcir, puis ça sera plus facile de faire certaine que ça ne bouge pas, que ça ne s'effondre pas nécessairement. Parce que là, ici, je remarque que j'ai ce petit creux-là, que ça devient trop pésant, puis que la terre est trop humide encore. Ça peut déformer. Il y a des fois que, si, comme que j'ai mentionné, c'est confiné des projets, puis qu'il y a des morceaux de terre secs, moi, j'aime bien en garder des fois, parce que ça peut servir comme, si je voudrais mettre un morceau-là pour m'assurer d'un séchage, que la pièce ne bouge pas, ça peut servir à ça aussi. Émilie, je te regarde travailler, et puis je me demandais comment est-ce que tu as développé ta pratique personnelle? Donc, on voit que tu es en train d'ajouter tous ces éléments, et puis ça me rappelle de ta pratique artistique. Donc, si tu veux partager un peu pendant que tu veux créer. Oui, bien, c'est vraiment un essai-erreur. Je dirais que j'ai beaucoup repris avec mes erreurs, mais, tu sais, voilà, c'est ça, juste à essayer des choses, puis de ne pas me limiter nécessairement avec une idée fixe au départ, parce que c'est très, la matière de la ceramique, c'est très organique, selon moi, puis dans le sens que tu peux avoir une idée, puis finalement, ça change en cours de route quand on la manipule. Ça, c'est quelque chose qui est dans ma pratique, un peu la chance, puis de laisser la Terre me guider, si je dirais ça de même. Juste de voir où ça va, c'est plus comme un... Je ne sais pas si j'appellerais ça de l'automatisme, mais de vraiment être dans une zone où je pense à plein d'affaires, puis j'enseigne juste plein de choses. Quand j'ai dit qu'il y a appris de mes erreurs, c'est comme, par exemple, si notre pièce, elle est pas mal sèche ou qu'elle commence à blanchir un petit peu, ce n'est pas conseillé de venir ajouter des morceaux avec la barbotine, parce que ça, ça ne collera pas ou comme dans la cuisson, ça va se détruire. Ça, j'ai déjà fait ça. Utiliser de la terre fraîche, collée avec une surface un petit peu plus sec. Si jamais qu'on a... Quand notre pièce, elle est sec, puis il y a des morceaux qui cassent, il y a une recette à la place d'utiliser de l'eau dans notre barbotine. Donc, la terre séchée avec de l'eau, on va utiliser la terre séchée avec du vinaigre. Puis ça, ça va permettre à deux morceaux de terre sec de coller ensemble ce qu'on a à réparer. Puis sinon, on peut toujours attendre après la cuisson de les coller avec la colle super bleue. Merci. C'est une bonne chose à se rappeler pour les gens qui sont en train d'apprendre à la maison. Le processus d'essai-erreur, puis que c'est correct d'essayer des choses, d'ajouter des éléments, et puis on voit comment ça se développe avec le temps. Oui, c'est ça. Puis de ne pas se limiter, de juste essayer des choses. Ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais ça va être les jours de nous guider ailleurs. Ça fait que ce n'est pas du temps perdu. C'est ça que je peux dire. Merci. Je vois aussi dans ton travail beaucoup d'influences de formes naturelles. Je me demandais comment est-ce que tu t'inspires, qu'est-ce que tu regardes pour t'aider à créer? Oui. Du départ, quand j'ai appris la ceramique, que j'étais vraiment intéressée ou curieuse par toute la vie qui existe sous l'eau, en sachant que 80 % de la vie est sous l'eau, comme on dirait que ça me crée aussi une petite anxiété de penser comme ça, mais cette curiosité-là par rapport à des éléments aquatiques qui n'existent pas nécessairement à la Terre, puis de qu'est-ce que... Oui. C'est ça, pas mal mon inspiration, l'écologie ou les espèces d'être inconnues ou d'essayer de penser à comment est-ce que certaines espèces vont se transformer avec le temps, avec les changements climatiques. Ce n'est pas nécessairement la fin du monde, mais il y a sûrement des espèces qui vont s'adapter autrement au climat ou comment est-ce que ils vont changer. C'est pas mal ça mes inspirations, puis aussi de comment est-ce que un objet, l'objet comme tel, comment est-ce que ça prend une certaine espace dans notre environnement, soit domestique ou naturel, ça fait que c'est de penser à l'objet comme ça aussi, puis comment est-ce que... Ouais, c'est pas mal ça. Merci. Il ne nous reste que deux, trois minutes, donc je te laisse terminer et puis ensuite, on va conclure. Bon, bien, je vais juste montrer comme qu'est-ce que j'ai fait finalement inscrire de l'oeuvre puis du moment là, ici, fait que j'ai juste, j'ai concentré peut-être plus mes détails au-dessus de la pièce, puis j'ai venu ajouter la texture, puis tu sais, ça, on pourrait en faire plusieurs pièces, puis les coller ensemble ou peu importe là. Je voudrais dire merci à l'équipe du Musée des beaux-arts du Canada, merci pour l'invitation puis de m'avoir permis de partager ce qui... ce qui m'anime comme artiste avec la matière de l'astronique. Puis j'espère que les gens soient que ça les a intéressés puis que là, ils vont découvrir des nouvelles, des nouveaux intérêts par rapport à la sculpture. Merci beaucoup, Émilie. Ton partage est contagieux. Je pense que les gens vont avoir envie de créer. Merci beaucoup. Donc, on termine pour la soirée. Merci, Émilie, de nous avoir partagé cet atelier. Si vous souhaitez suivre le travail d'Émilie, vous pouvez le faire sur son site web emilygracelavoie.com. Je souhaite aussi remercier Alexia de son partage et je vous invite à visiter l'exposition « Sans invitation, les artistes canadiennes de la modernité » qui sera présentée au musée du 3 mars au 20 août 2023. Si vous souhaitez participer à d'autres ateliers créatifs virtuels, un atelier de peinture aura lieu le 16 mars et un atelier de perlage le 23 mars. Nous vous invitons à vous inscrire en vous rendant sur le site web du musée. Finalement, nous serions heureux de voir vos créations. Nous vous invitons à les partager sur des réseaux sociaux en utilisant nos mots-clics que vous pouvez voir à l'écran. Merci beaucoup de vous adjoindre à vous. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501